Un sourire pour accompagner un sac bien rempli. Une baguette de pain, quelques oeufs frais et des yaourts, des invendus récupérés auprès des supermarchés de la région. Près de 300 personnes étaient présentes ce matin pour cette distribution organisée par les Restos du Coeur, destinée surtout aux étudiants. En fait, moi j'ai été sensibilisée par le décès d'un étudiant il y a deux ans. Parce que je trouvais ça aberrant qu'en 2015, un étudiant puisse mourir de faim dans une résidence universitaire. On essaye vraiment de les aider au maximum. D'ailleurs, il y a un étudiant hier qui m'a appelé maman. Depuis un mois, les bénévoles des Restos du Coeur sont sur le pont. Parmi eux, sept étudiants voulaient aider leurs camarades. C'est génial et altruiste de venir donner à des gens. De toute façon, ici tu peux même rencontrer des camarades de classe, etc. Donc tu le fais pour tes camarades et tu le fais aussi pour parents. Cherif vient de récupérer son colis. En troisième année à l'université, le jeune étudiant sera au Restos du Coeur, contraint par les fins de mois difficiles pour remplir temporairement son réfrigérateur. A 22 ans, le jeune homme doit vivre avec moins de 250 euros par mois, loyer compris, et moins de 2 euros par jour pour manger. On a besoin de ça, en fait. C'est en plus, voilà, c'est des courses gratuites, donc on profite un peu. On profite parce que là, on a un budget limité, j'ai un budget limité, donc je dois faire attention, je dois dépenser le minimum. Dès la semaine prochaine, la distribution va s'intensifier. Des produits d'hygiène et des vêtements seront aussi distribués, signe d'une précarité étudiante qui ne cesse de progresser. Belge, belge, belge.